Le Contexte est une invitation d'Emmanuel Guigon, qui connaît mon travail. Le titre, c'est « Le souvenir des batailles perdues », qui est le titre d'un tableau qui n'est pas dans l'exposition. Le souvenir des batailles perdues, qu'est-ce que c'est ? On perd des batailles tous les jours, personnellement, on perd des batailles tous les jours au point de vue historique. Et puisqu'on est dans le musée Picasso, pour un artiste et pour un peintre, la première bataille perdue, c'est celle contre Picasso. J'ai toujours été très intéressée par l'histoire, par l'Antiquité, les batailles entre hommes, les batailles entre les hommes et les dieux. L'exposition commence avec un montage qui vient d'un film qui s'appelle « Mourir à Madrid ». « Mourir à Madrid » est un film d'un réalisateur français qui s'appelle Frédéric Rossif. Donc, on commencera par voir ces images. Donc là, c'est la vraie guerre. Je me suis intéressée à cette guerre d'Espagne grâce à une personne que j'ai rencontrée, qui s'appelle Nicole Stéphane, et qui est la productrice de ce film. Frédéric Rossif lui dit « J'ai très envie de faire un film sur la guerre d'Espagne ». Ils partent en Espagne au moment du franquisme pour tourner des images, des paysages. Et ils ont l'autorisation de tourner parce que Franco pense que ça va être un film à la gloire de l'Espagne, à la gloire de l'Espagne franquiste. Ils insèrent dans le film des images de la guerre d'Espagne qui ont été faites par des reporters, reporters qui sont morts pendant la guerre d'Espagne et qui ont laissé leur caméra. Et dans la caméra, on a récupéré tous les films. Donc c'est un hommage, évidemment, à tous ces gens qui sont morts. Dans l'exposition, on voit aussi, dans cette partie, disons, dans cette entrée, on voit un portrait de Maria Ginesta. Alors, si on continue un peu l'exposition, on a tout un mur avec des photocopies. En fait, ce sont des éléments que j'utilise dans mon travail parce que je regarde beaucoup d'images. Je les garde, je les réutilise et là, je les assemble. Évidemment, le point commun un peu de toute cette salle, c'est la guerre. Non seulement la guerre d'Espagne. À côté de ça, vous avez des images de cartoons du grand méchant loup. Vous avez des images des masques qui ont l'air plutôt joyeux. Vous voyez, comme quoi il y a un très grand contraste entre la gravité des choses et l'aspect joyeux de ces mêmes choses. Dans l'autre salle, il n'y a qu'une peinture. Là, il y a plusieurs très grandes peintures avec des titres. Celle-ci s'appelle « La bataille de San Romano » et ce travail-là s'appelle « Conversation avec une table ». Ça a été inspiré par une table du 18e siècle qui est dans un musée à Paris, le musée Marmottan. Et je me suis imaginé une table de la destruction, finalement. C'est-à-dire qu'un monde qui s'écroule. Un monde où tout est doré, où tout est élégant, où tout est riche, où on ne sait pas si les objets sont beaux ou laids. Mais ils sont en or. Et l'or, c'est aussi la guerre. Et l'or, c'est aussi se battre, encore une fois. L'or fait partie de la guerre. Évidemment, comme je suis avec mon meilleur ennemi, je rentre, je m'infiltre, je m'infiltre discrètement chez Picasso. Je suis très lucide, mais voilà, ça me fait rire. Je trouve ça très drôle d'être ici. Je trouve ça très excitant d'être avec mon ennemi.